Musique Vous savez, chers journalistes, pour un État comme la République démocratique du Congo, nous nous conformons à ce qui se passe au monde. Donc nous ne pouvons pas vivre en vase close. C'est ce qu'on appelle l'immédiatité internationale. Donc il y a les lois internationaux, dont notamment notre constitution. Notre constitution se conforme aux lois d'autres pays, aux lois des organisations internationales, parce que nous ne vivons pas en République démocratique du Congo, un pays isolé. Non. Bon, ces dispositions, ou parmi tant d'autres dispositions de la protection de l'État congolais, il y a notamment l'état de siège, que le chef de l'État a utilisé. C'est bon. Mais moi, je reviens sur le préparatif de cela. Est-ce que le président de la République, est-ce que ses conseillers, est-ce que les gens qui l'entourent ont compris d'abord quels sont les méandres, quels sont les gardes-fous, quels sont les mesures accompagnatoires de cet état de siège ? C'est là où ça cloche mal, c'est là où il y a le problème, c'est ça le nœud du problème. Alors, maintenant, au niveau des bénis, oui, ce sont des faits qui sont déjà là. Les faits qui sont là. Maintenant, quels sont les moyens qui ont été préparés ? Moyens matériels, moyens sur le plan personnel, donc le militaire qui devrait être là, les accompagnateurs, l'administration publique. Qui sont là pour accompagner ? C'est ça le problème, monsieur le journaliste. Alors, à cela, vous comprendrez que le Nord-Kivu, comme je l'ai expliqué hier, cette partie du Nord-Kivu, il y a la complicité internationale, il y a la complicité au sein du gouvernement, il y a la complicité au sein de l'armée, il y a la complicité dans la communauté locale. Et explique-nous un peu cette complicité sur le plan international, par exemple. Je vais sur le plan international. Il y a Laila Zerugi, la chef de la MONISCO, qui représentait, à l'époque, qui représentait les Nations Unies. Vous comprenez ? Et là, Claire m'a dit qu'il fallait négocier avec les tueurs de Béli. Donc, lui, elle, plutôt, a identifié. On va négocier avec les monstres ? Est-ce que c'était mal pour faire une négociation pour qu'il y ait la paix ? D'accord. Vous savez, dans ce champ-là, c'est correct. Là, vous êtes correct avec moi. Mais ici, je parle de l'identité, de l'identification. Parce que, quand on ne comprend pas un problème, on n'arrive pas à identifier un problème. Comment voulez-vous arriver à une solution ? Comment négocier avec les gens que vous ne connaissez pas ? On sait que ce sont des adièves. Ce sont des adièves. Soyons un peu sérieux. Partout au monde, je l'ai répété encore hier, ici, sur votre chaîne, que partout au monde, ces djihadistes, nous les voyons. Dès qu'il fait sauter une petite moto ou une tortinette, il faut des déclarations. Il ne faut pas dire que ça. Mais nous, de 2014 à 2021, voilà qu'il n'y a même pas de déclaration que nous n'avons « OK, X, X, Y ». Il y a des signaux qu'ils envoient quand même. Quels signaux ? On nous parlait de Moussa, je ne sais pas, et ça suit la date. Ce sont des noms. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais Moussa ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas nos voisins qui s'appellent Moussa ? Est-ce que nécessairement, ce sont des djihadistes qui s'appellent Moussa ? On a vu certaines images, et même les gens souvent, que ces rebelles parviennent à capturer. Et ces gens qui réussissent à fuir, à quitter entre les mains, quand ils reviennent, il y a quand même des déclarations, des témoignages qui nous parlent et que vraiment, ce sont les adhérents des djihadistes. Mais quand on voit leur mode opératoire... Vous savez, je suis internationaliste, donc je les respecte à la multiplicité de cultures. Je respecte l'islam. Mais tout le monde, vous savez, c'est lui le capturer. Mais on va l'amener dans un camp et on lui dit que, non, non, voilà, nous, on se présente à toi, nous, nous sommes des islamistes, nous, nous, nous... Est-ce que cela prouve que réellement, ce sont des djihadistes ? Voilà ! Et il y a aussi le déclaré, selon les recherches des experts. Vous savez, j'ai lu, j'ai presque parcouru tous les rapports de ces instances-là, des experts internationaux. Ce sont ces mêmes experts qui ont accablé les FADC. Certains officiers de l'FADC qui sont complices, qui tuent, qu'il y a des brigades, qu'il y a des régiments qui ont intervenu ou qui interviennent dans le massacre. Là, je suis sur le plan international. Vous êtes à Goma et vous êtes journaliste de la région. Vous avez vu là où un bataillon ou je ne sais pas, il y a une section d'une partie de l'armée internationale de la MONISCO. Mais c'était l'armée dans le sac avec des tenues qui quittaient Goma pour la zone de l'ennemi dont les mêmes ennemis portaient la même tenue qu'on avait donc semblable à celle qu'on avait attrapée à l'aéroport international de Goma. Vous connaissez l'affaire. L'affaire est où ? Je parle toujours sur le plan international. Voyez au Djamil Moukoul. Mais les informations circulaient comme quoi ? C'est Djamil Moukoul. Apparemment, il avait même accepté que réellement, c'est lui le chef des Adieu fait entre guillemets. Mais il était arrêté à Tanzanie quelque part. Est-ce que vous avez vu la CPI les réclamer ? Vous avez vu le droit à l'extradition ? Voilà, j'y arrive. Est-ce que vous avez vu ? Je vais d'abord au niveau des Nations Unies. Est-ce que vous avez vu même la commission des droits de l'homme, tout ça, UN, quelque chose comme ça ? Vous les avez vus ? Les réclamer ? Soit la FDC n'a jamais réclamé. Attends, vous avez raison. Je vais y arriver. Mais sur le terrorisme, quand on le prend, nous avons vu, disons, la communauté internationale. Là, je vois la grande puissance. Les États-Unis. Nous avons vu ce qu'ils ont fait dans l'Afrique du Nord. Nous avons vu ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient à cause de Bin Laden. Voilà, aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est tout un problème. Vous comprenez ce que ça donne ? Je suis des relations internationales. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'ennemis. Seuls les intérêts comptent. Les États-Unis, les Nations Unies ne représentent que leurs intérêts. C'est ce que maintenant le gouvernement congolais, c'est ce que les Congolais lambda devraient comprendre que notre survie ou notre équilibre, c'est ce que nous, nous produisons. C'est ce que nous, nous valons. Qu'est-ce que nous, nous avons comme poids sur le plan international ? J'arrivais au niveau national. Voilà un gouvernement. Je rentre chez Kabila un peu avec le porté-parole Lambert Mende, donc le ministre de la commune, l'ancien. Mais il disait qu'il n'y avait que 200 hommes et d'ailleurs, nous les avons encerclés. Bon voilà, ça va finir. Mais comment ça débordait 200 hommes pour une armée ? Là où on est arrivé même à déployer à Béni plus de 10 généraux ou plus de, je ne sais pas, de 22 000 militaires. Non, ça c'était dans l'ancien régime. Si on est dans l'ancien régime, tu sais qu'il fait mieux ? Il serait en train de faire mieux ? Cher ami journaliste, vous êtes quand même Congolais, que ce soit ce que vous êtes sur le plan travail, mais quand même vous êtes Congolais, vous vivez cette réalité. Mais l'État de Tshiseké dit, nous devons mettre dans la tête l'administration, c'est la continuité. Non, non, c'est assez exagéré quand même. Vous savez qu'actuellement, les pays bénéficiaux traversent, entre guillemets, des bons moments. Dans plusieurs secteurs, ça on ne peut pas l'ignorer quand même, sous l'administration de Tshiseké dit quand même. Parce qu'il y a un État de Tshiseké qui montre la volonté d'emmener la paix à l'est du pays. Chose qui n'a jamais été faite dans tous les régimes passés. Vous voyez. Et du coup, quand même, si on est, on peut se faire des analyses, on ne peut pas ignorer certaines avancées, monsieur Jules. Vous savez, je suis d'accord avec monsieur le président. Vous le soutenez. Attends d'abord, je suis d'accord avec lui sur la mesure de prendre état de siège comme mode ou comme opération qui devait peut-être booster la force et ramener la paix dans la zone. Mais je suis contre le moyen ou la façon dont ils ont préparé ces opérations. Laisse-moi d'abord répondre à la question que vous m'avez posée. je suis allé sur le plan international et j'ai essayé un peu d'expliquer là-dessus. Mais au niveau ici local, au niveau local, je vois le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour peut-être montrer à cette population que, réellement, moi, attaque les garants de la nation ? Vous savez que non, le président, la constitution elle-même définit les prérogatives de ce gouvernement ou même de la tête ou de l'instance ou de la structure ou du service ou du bureau qu'on appelle président de la république. Ce n'est pas tout ce qu'il dit. Mais c'est tout un cabinet, c'est tout un bureau. Le problème, au niveau de la présidence, le président est arrivé au pouvoir. Oui, il a peut-être beaucoup vécu en Europe, mais dès qu'il est arrivé au pays, il n'a appris que ceux-là qui sont en Europe, peut-être qui ont la mauvaise appréciation de la situation de ses intérêts. Voilà, ils sont là. Vous avez évoqué un soi-disabon. Ok, j'accepte qu'il est notable du Nord qui vous. Vous avez dit qu'il est dans le parage du chef de l'État. Il n'est pas son disant. Ah bon, il est... Il est un des grands leaders de ce pays. Ok, libre opinion, j'accepte qu'il est ce qu'il est. Si celui-là devrait être dans le parage du chef de l'État ou dans le conseil du chef de l'État, donc le chef de l'État a choisi des mauvaises personnes au mauvais moment. Comment ça serait une mauvaise personne aujourd'hui ? Je vais y arriver au niveau maintenant local. Au niveau national, attends, je termine d'abord le niveau national. Le niveau national, on devrait d'abord, quel que soit il y a présomption d'innocence, car le multiple rapport, les différents rapports sur le plan international, disons des instances indépendantes, ont cité quelques officiels militaires ou les officiers militaires, on devrait quand même les arrêter pour raison d'enquête. Mais j'ai évoqué quelqu'un qui était gouverneur de cette province, monsieur Julien Paloukou, a boité quelqu'un que non lui connaissait ce qui s'est passé à Bénier. D'ailleurs, il connaît les tueurs. Mais j'ai dit aujourd'hui, voilà celui qui est dans le parage du chef de l'État, celui que vous appelez le notable de Nounande, vous comprenez, mais il est dans le bureau du chef de l'État ou dans le conseil du chef de l'État. Mais lui, il se disait qu'il savait ce qui s'est passé ou ce qui devrait se produire une semaine n'y avoir. Pourquoi ce genre-là n'aide pas les chefs de l'État ou ils ne l'aiment pas ou les chefs de l'État ont choisi de mauvaises personnes ? Alors, monsieur Julien, pour vous compléter, c'est vous aussi on devrait toucher ces secrets. Comme hier, on a parlé de Mboussagnan aussi que je salue en passant, il est le président national d'un parti politique de Mboussagnan aujourd'hui, certains leaders comme lui et certains habitats du Nord qui vont parce que l'implication de Mboussagnan ici dans les opérations surtout pendant l'état de siège serait l'une piste de solution, serait d'ailleurs une solution pour mettre et faire ou bien pour que ces violences finissent. C'est-à-dire quoi ? Ce genre estime que si je fais ça qui se guette impliquer Mboussagnan ici on a cité par exemple Mboussagnan ici il y a le président du MLC Jean-Pierre Bemba c'est surtout les j'insiste bien c'est des leaders qui sont impliqués dans les opérations et dans tous les secteurs pendant l'état de siège les normes et les victories vont recouvrir leur paix que pensez-vous ? Vous savez je veux vous répondre par un principe nous sommes dans un système des appels zappé c'est-à-dire vous voulez utiliser un sorcier au chevet d'un malade ça qui va appliquer sa sorcellerie c'est possible oui alors je sais que nous là maintenant vous acceptez avec moi que ce qui ont créé le chaos je n'accepte pas on essaie un peu d'analyser et gérer la proposition de certaines personnes qui ont proposé vous avez raison comme vous vous êtes étiré mais moi je m'engage ce qui se passe chez nous là-bas c'est à trois volets il y a la lutte politique la lutte politique que je ne dis pas que non c'est pour l'autodétermination d'un peuple ou la revendication d'un peuple non ce sont des égoïstes qui se recherchent mais ils les utilisent par tout le moyen possible pour arriver au pouvoir pour peut-être voir que non moi aussi j'existe et moi aussi j'ai un groupuscule c'est ça le problème même du nord ou de l'est vous avez vu ce qui s'est passé à Routour ou ce qui s'est passé c'est ce que vous avez appelé la notabilité de Routour la notabilité de Massis la notabilité de Benou du Grand c'est ça le problème nous avons des politiciens qui se recherchent le pouvoir pour le pouvoir qu'il soit sur le sang des gens on doit le faire pour vous dire que non c'est moi qu'on choisira pour aller là-bas et à ce moment-là je serai peut-être ministre ou je ne sais pas x y ce sont des postes ce sont des gens qui se recherchent qui cherchent leur bonheur sur notre sang et je suis nandé je n'ai pas peur de le dire je suis intellectuel et je suis connu par tout le monde donc je suis connu par ce que peut-être je suis en train de faire attaque scientifique donc je ne mâche pas mes mots et d'ailleurs je m'assume ce sont des luttes de postes les luttes de postes là maintenant les gens veulent nous massacrer parce qu'elles cherchent voilà dans cette opinion-là qu'on les prenne et d'ailleurs mais on l'a fait avec Ebola oui d'ailleurs attends attends je vais pour vous dire que non je suis informé on lui a donné 18 000 dollars mais il n'y a pas de poste attend l'OMS c'est là il a tiré ça attend il y avait il y avait un programme il y avait un programme pour ça et c'était connu par tout le monde il est allé là-bas d'ailleurs comme il y a résistance de la population locale et tout ça tout ça et d'ailleurs on prend les leaders mais il est allé là-bas et il a fait combien de temps là-bas et il est rentré et il est où soyons sérieux c'est après son passage que Ebola préfère parce que la population a crié à ceux qui l'ont dit qui t'a dit ça vous savez le jour qui croit ici j'interpelle ceux qui se disent notables et ceux qui se disent les leaders de la communauté Nandé les Nandés là de 1900 quelque chose ou de 2000 ans ne sont plus les Nandés ici vous savez ce massacre ici a ouvert les yeux des uns et des autres a ouvert les yeux de nous la communauté je vous ai dit ceux-là que nous nous avons reconnus comme de vrais leaders il y avait Enoch et Mouvinghi le grand frère de Mboussa il y avait Cataliko Cataliko mais les autres ici je vous ai dit que non on sait qu'ils se disent notables x y voilà et s'ils étaient des notables donc c'est expiré ils ne le sont plus vous voyez cette thématique là de chercher cette thématique là de chercher de se rechercher dans le pouvoir comment où est-ce que je me place si peut-être je faisais ceci mais je vous ai parlé hier je répète aujourd'hui pendant tout ces temps les KML où sont les grands officiers du KML quand ils étaient politico-militaires où sont-ils ils ont intégré quelle armée mais nous avons vu des colonels et des colonels et même les autres se sont appelés généraux ils sont où un leader c'est celui-là qui fait les relèves qui sait que demain je pourrais partir mais qui sera avec moi qui va me remplacer la question monsieur Gilles t'as levé l'affaire de cet entretien la question était de savoir il y a ces voix qui s'élèvent pour demander le Pesdèche du Segedi qui est implication de Ngaon ici on a cité Ngaon ici Mbosabi ici on a cité également par exemple les Benba on demande des réplications qu'ils soient vraiment impliqués dans toutes les opérations dans tous les plats qui se passent pendant ce moment là de la tradition est-ce que vraiment après leur implication on peut espérer un retour de la paix brièvement non non moi je ne suis pas d'accord que ces gens-là soient impliqués parce que peut-être il y a présomption d'innocence mais peut-être ils font partie au problème mais plutôt la justice ou le président de la république devrait chercher à savoir pourquoi Julien Karongia a acquisé tel pourquoi Mboussa a dit qu'il ne lui connaissait alors il faut mettre ces gens-là devant la justice ou peut-être si ce n'est pas amicalement dans leur bureau là-bas comme vous dites qu'ils sont dans leur bureau bon Julien Palou que l'ancien gouverneur est ministre national bon et il sert bien la république si j'en a dit absolument rien oui exactement d'accord voilà on devrait lui poser la question mais quels sont les éléments présente-nous les éléments sur lesquels tu avais attisé tel mais Mboussa venait ici donnez-nous les éléments que vous vous déteniez une semaine avant que ça ne commence mais là où là où j'ai jugé moi-même donc là je juge aléatoirement Mboussa pourquoi nous il n'avait pas informé nous les Nandes qui n'ont réellement lui attaque le leader notable nous nous n'étions pas informés qui il a informé nous n'étions pas au courant mais il y a certains qui étaient au courant mais il n'y a un maçon personne et même sa famille ou la famille de son grand frère Enoch les filles et les gansons vivent à Béni mais il y a peut-être ceux qui ont été massacrés que non lui papa n'avait pas informé et que lui c'est inouvant vous savez être leader c'est se sacrifier pour les autres et voilà pourquoi il se sacrifie pour la population et il se sacrifie où qu'est-ce qu'il fait présente-moi ce qu'il présente comme sacrifice grâce à lui on a plus Ebola il a continué vous le savez quand même moi je vis je suis réaliste le réalisme l'OMS s'est donné vous savez combien de médecins opéris ou combien de personnel médical opéris même au niveau de Béni pour Ebola mais nos médecins il y a parmi nos médecins Nande le fils de là qui sont allés même à Guinée et tout ça avec l'expérience là d'Ebola mais ils ont fait quelque chose même à Sierra Leone je connais quelques-uns que je ne vais pas citer pour leur publicité nous tendons vers la fête de cet entretien je rappelle que c'est la suite de notre interview réalisée hier que vous avez suivi ça c'est la deuxième partie on aura la troisième partie c'est le même sujet là du spécial Béni j'ai annoncé également qu'on aura parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur Katumbi c'est ça on va en parler également sur le Rwandophone dans l'argent on va aussi en parler mais je crois que comme je l'ai annoncé on pourra parler peut-être la troisième partie vous reviendrez ici pour nous parler des pistes des solutions pour que ce qui se passe à Béni finisse complètement est-ce qu'on aura espoir avec tu sais qu'est-ce que dit avec l'état de siège il y a espoir qu'est-ce qu'il faut faire donc ce sont les de traper qu'on pourra développer prochainement mais en un mot et dans une minute monsieur Gilles pour conclure ce sujet parce qu'on a parlé de l'état de siège qu'est-ce que vous recommandez président Félix pour viquer nous fils du nord qui vous nous fils de l'Est nous Congolais nous puissions vraiment avoir la paix et la sécurité dans cette partie de l'Est du pays merci beaucoup monsieur le journal c'est comme c'est dans une minute le président de la république devrait commencer je soutiens l'état de siège donc je soutiens les opérations militaires les chefs de l'état devraient d'abord partir de ce qui est et non de ce qui devrait être ce qui est on a cité les gens mais ceux qui l'entourent ont dit quelque chose avant qu'ils interpellent moukouyapa venez 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 me donner tout ce que vous connaissez sur quand vous connaissez un problème c'est facile de trouver une solution mais quand vous ne connaissez pas un problème vous ne trouverez pas la solution donc c'est selon vous à quoi Mbosin Amoussi sert un problème est-ce que ce ne sont pas des acharnements moi je ne voulais même pas parler peut-être de lui mais vous dites que non il y a une partie d'une opinion qui le propose mais moi personnellement je pense que il serait vous comprenez c'est le conditionnel il serait parmi les problèmes et je dirais que non ce sont des personnes de ce genre qui induisent M. Tuseké du Président de la République en erreur et qu'il faut faire participer dans la chose publique vous savez faire participer quelqu'un le mauvais input donneront que le mauvais résultat les outputs c'est ça en fait c'est ça moi merci beaucoup merci Gilles c'est parce que vous m'étiez fait à cet entretien nous vous fixions rendez-vous à demain pour un nouveau numéro merci beaucoup pour votre disponibilité encore une fois merci pour la chaîne nous on est disponible à tout moment que ce sera possible peut-être d'en parler ou de parler des différents sujets on est là pour ça merci beaucoup merci merci